Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle acte quotidienne. Aujourd'hui, on est le 18 février 2019. Je suis GG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au dimanche, mon pote, autour de la machine à café pour parler du lundi au vendredi, bien évidemment, des news high-tech, films, séries, télé, blabla, copies, contrefaçons, etc., etc. Le samedi, une spéciale tech, bien évidemment, sur un sujet directement en libre antenne, donc vous pouvez interagir sur un sujet tech. Et le dimanche, un sujet Pattaya, où on parlera bien évidemment de Pattaya. Alors bon, évidemment, dimanche, ça a commencé par Ladybar, on a commencé peut-être un petit peu fort, mais on parlera bien évidemment de louer une maison, de louer une voiture, louer un scooter, comment payer l'électricité, comment payer l'eau, l'internet, voilà. Chaque jour, il y aura un débat différent, ça pourra vous intéresser. Vous pourrez interagir, apprendre peut-être des choses et puis supporter par exemple notre page Facebook si vous n'y êtes pas encore, voilà. Allez, comme toujours, cette émission fonctionne grâce à votre support, grâce à vos cafés. Soit vous pouvez participer sur Tipeee en m'offrant un petit café, soit sur Utip en regardant une petite vidéo, soit sur Paypal, bien évidemment, ou soit en Superchat hier et vous étiez nombreux nombreux à participer à notre Superchat et je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un café, un Superchat, un Paypal, vous avez droit à un ticket de tombola. Et oui mon pote, et au mois de février, il y aura un mini PC à gagner et une i4K, voilà. Et après, on fera une tière, je sors. Bon, on est bientôt au 1000 cafés, on est déjà à 850 cafés. Si on arrive au 1000 cafés, bon bah du coup, il y aura 4 gagnants, donc on met tout ça dans le panier. Le premier qui gagne, prend ce qu'il veut, le deuxième, etc., etc. Le lien est dans la description, vous pouvez aller voir, c'est plutôt sympathique, Patrick. Et si on fait les 1000 cafés au mois de mars, là c'est le mois de février, d'accord ? Vous jouez pour le mois de février, au mois de mars, il y aura un Huawei Nova 4. Le nouveau avec le punch design, avec l'encoche et tout, un truc à 500 balles, qui sort uniquement en Asie, mais qui arrive en version internationale en Thaïlande, parce qu'il faut avoir toutes les langues, et on doit avoir le B20, parce qu'en Thaïlande, oui monsieur, il y a le B20. Allez, un petit effort, on est à 850 cafés, il manque 150 cafés. Alors encore une fois, il ne faut que ce ne soit pas toujours les mêmes, mais encore un petit effort de chacun. Un balle, deux balles comme ça, tu as deux balles, franchement. Vas-y. Après, si c'est trop pour vous, ne le faites pas. Mais si vous dites que franchement, deux balles, ça vaut le coup pour participer et être un petit peu parti de cette grande famille de tipeurs. Allez-y, un petit geste de chacun. Et je veux dire, on fait péter le compteur. Et là, au mois de mars, ça sera juste quand même exceptionnel. On aura déjà dépassé le palier des 1000 cafés. Et ensuite, il y aura un NovaCat à gagner le mois prochain. Ce n'est quand même pas dégueu. Voilà. Donc, on remercie les tickets, les tombolas, les cafés. C'est fait. Maintenant, on essaie de changer de chaîne. Changer de scène et non pas changer de chaîne. Voilà. Ça va vite. Oui, mais j'ai changé. Non, mais l'autre, il n'était pas très bien. Et celui-là, il est bien. Voilà. Moins bien que bien. Alors. Il est où le mulot ? Il est là. Voilà. Bon. Bataille à French Group. Ça, c'est ma page Facebook. On est bien d'accord. Si vous avez envie d'aller voir un petit peu. On y parle de la taille. On est déjà à 68 quand même sur la page. Ce qui n'est quand même pas dégueu. Pourquoi ça ne marche pas ? Non ? C'était quoi ? C'est quoi la bonne réponse ? Ce n'était pas celle-là. C'était quoi la bonne réponse en taille ? Hum. Ou pas ? Voilà. Donc, je vous mets un peu où on va manger. Ce qu'on fait. Ma vie. Mon œuvre en Thaïlande. Voilà. Et on mettra un petit peu des sujets comme ça. Alors, bien évidemment, dimanche, c'était plutôt pas mal. La page Facebook, ça s'appelle Pataille à French Group. Vous pouvez la rejoindre. On est déjà 68 en 15 jours. Pas mal. Voilà. Tu peux la rejoindre. On y parlera. Je donnerai des tutos, des conseils, des machins, des astuces. Je vous dis où on va. Et on va. Et oui, il y aura bien évidemment de plus en plus de vidéos. Alors, on m'a demandé concernant la soirée de samedi où on a fait pas mal de trucs et tout. Beaucoup m'ont dit. Ah, mais bien, on veut voir. Pourquoi je parle ? Avec l'écho. Ah. Ouh. Bon. Ah. Bon. Mais bien, chers frères. Mais bien, chères sœurs. Répétez-les avec moi tous en chœur. Donc, oui. On va certainement, quand on fera des soirées comme ça, peut-être vous faire des petites séquences vidéo en mode téléphone et tout. Parce que, bon, on ne peut pas faire des vidéos partout. Mais en mode téléphone, oui, c'est prévu. Donc, ça agrémentera un peu. À savoir que le WTS de dimanche sera oufissime. Vous êtes nombreux à me dire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme maison pour 150 000 balles ? 150 000 euros. Eh bien, je te dirai ça dimanche. On va s'en occuper cette semaine. Donc, le doublé de dimanche prochain. Ce n'est pas à vendre, la maison. Mais c'est pour vous dire, voilà, par un exemple, ce que vous pouvez avoir pour 150 000 euros. Une maison et tout. Et c'est vraiment une belle maison en plus. Donc, je vous ferai voir ça. Et ça permettra pour vous d'avoir des idées. On dirait, la Thaïlande, machin. Oui, non. Je ne suis pas là pour vous vendre de la Thaïlande. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, machin et tout. Mais c'est parce que des questions, on dit, qu'est-ce qu'on peut avoir ? À Paris, tu peux avoir un joli petit garage. Ce n'est pas partout, on est d'accord. Mais ici, tu peux avoir une maison. Et après, mais quelle maison ? Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Où c'est ? Comment ? Est-ce que c'est bien ? Voilà. Eh bien, ça, tu le sauras dimanche prochain. On avance tout doucement sur le double dossier Pataya French Group. Vous allez kiffer. Alors, le mode truc de rencontre, on n'y est pas encore. Mais on y travaille tout doucement. Bon, déjà, 850 Café, on a parlé. Le Roi One 24, machin. Internet est de retour. Je vous rappelle, hier, je n'avais pas Internet parce qu'ils m'avaient coupé. Et ils m'avaient simplement coupé parce que je n'avais pas payé. En fait, j'ai déménagé dans cette maison au mois de mars. Parce qu'ils étaient à la bourre. Mais on avait vraiment demandé à changer Internet à partir du février. Donc, le 13 février, mon abonnement d'un an était... Parce qu'ici, je paye d'un an d'avance pour être tranquille. Et voilà. Donc, ils m'avaient coupé Internet. Grâce à vos super chats d'hier soir, bien évidemment, j'ai réussi à avoir l'argent pour aller payer ma connexion Internet ce matin. Et donc, du coup, tout va bien. J'ai repris un an. Si tu payes un an, c'est 750 baht par mois. Si je paye un an, pendant 12 mois, j'ai 8% de remise sur la totalité. Et ils m'ont même offert un thermos en métal. Et bien évidemment, je ne suis pas allé payer avec l'argent du super chat. Tu as bien compris. Il y en avait quand même 2-3 qui ont compris. Non, je ne peux pas avoir l'argent hier et le dépenser aujourd'hui. L'argent que vous avez donné hier, je l'aurai fin mars. Comme c'est parti. Il faut que Google les prenne, qu'il y ait convainc, qu'il me les envoie sur mon compte, machin, après un virement ou avec ma carte bleue. Enfin bon, voilà. C'était une plaisanterie, bien évidemment. Tu l'auras compris. Mais toi qui es méchant, tu n'auras pas compris. Parce que tu es méchant, simplement. C'est tout. Ta gueule, toi. Putain, l'autre... J'ai dit Google. Je n'ai pas dit Google. J'ai dit méchant. Bête et méchant. Oh oui. C'est un mignon. C'est le papa des mignons. Oh, de suite, papa des mignons, ça va. Bon, Pataya 2019, c'est fait. Déjà 850 cafés, pas mal. Allez, on parle un peu des news du jour. Vu que tu es quand même un petit peu venu pour ça. On parle de la première. Ce n'était pas celle-là. Allez, un petit mock-up du Xiaomi Mi A3. En fonction de toutes les rumeurs qui vous ont, qui ont déjà échappé sur Internet. À quoi va ressembler ce Xiaomi A3 ? Tu crois qu'il pourrait avoir un écran plein écran avec une connectique USB-C ? Oula, ça a l'air présomptueux comme rumeur. Putain, et l'autre, il est en train de faire. Attendez. Bon, vous regardez le truc. Je vais fermer là. Ça ne me dérange pas si je fais mon truc pendant que tu es là. Regarde, toi, tu étais là, tranquille. Regarde, tu es en train de regarder la vidéo. Je ne t'ai pas manqué. Bon, trois caméras arrière, c'est possible. Un plein écran, pas trop, mais bien. De l'USB type, c'est oui. C'est oui, j'ai déjà vu la vidéo, moi. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, je peux partir. Bon, ce qu'on fait, je vous laisse pendant 4 minutes. Puis moi, je vais faire autre chose. Bon, l'intelligence artificielle pour faire des photos encore plus pas naturelles que d'habitude. Voilà. Au moins, ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute, c'est de l'intelligence artificielle. Ce sera le nouveau truc. Avant, c'est que tu disais, je ne savais pas faire de photos. Avant, c'était après, tu disais, bon, c'est la caméra. Maintenant, tu disais, c'est l'intelligence artificielle. Non, je fais n'importe quoi, c'est facile. Déjà, Google, elle s'allume, on ne demande pas ça, on ne demande pas pourquoi. Bon, le mock-up ne fait pas rêver. Après, il faut voir ce qu'il va y avoir dedans. Est-ce qu'il y aura encore du Android One ou du Google One dedans ? Ah, c'est large display. Pas mal. Ça veut dire que... Je ne sais pas. Drop, ouais, drop. Ah, il est drop résistant. Oh, c'est que des termes bidons. C'est que des termes bidons. Alors, il est super... C'est comme le vendeur de merde qui va dire... Alors, il est super large. Il est drop résistant en plus. Water résistant ? Non, drop. Monsieur, c'est différent. Alors, il n'est pas bezeless, mais il est super large sur les côtés. Super bordure. Oui, mais en haut, c'est dégueulasse, les trucs. Oui, mais alors, en fait... Mais c'est surtout à gauche, à droite. En haut, c'est dégueulasse parce qu'il fallait bien mettre les caméras. On a dit, dans ton cul, ça ne rentre pas. Parce qu'il fait beaucoup trop noir. Même avec un flagship level super flash, il fait beaucoup trop noir. Donc, ils sont obligés de la laisser en haut. Bon, c'est un Wagon 710. Le nouveau. Waouh, trop bien. 10 nanomètres. Gravure. Le top, c'est 7. Bon, là, 10. Je te dis, bon, 3 nanomètres. Tu ne te rends pas vraiment compte. On en fait déjà ce que ça fait, mais ce n'est pas beaucoup, tu vois. Je veux dire, voilà. Ce n'est pas des millimètres, tu vois. C'est des nanomètres. Donc, tu prends un millimètre et après, tu tapes dans le nano, quoi. Avec ça. Je veux dire, avec ça, si tu n'as pas compris. Je veux dire, l'explication d'un mec qui ne sait pas, qui t'explique le truc. Je veux dire, c'est complètement opaque. Bon, voilà. Bon, ce téléphone, c'est de la merde. On est d'accord. On enchaîne avec la news suivante. Bon. Le Xiaomi Mi 9 qui se dévoile de plus en plus. Forcément, il arrive normalement le 20. Vu qu'on est le 18, il vous reste encore deux jours à attendre. Xiaomi utilise de plus en plus parce que Samsung fait un petit peu près pareil de son côté. Il utilise, alors voilà, une super charge. Un Snapdragon 855, ça me paraît un peu évident. Je veux dire, tu es... Déjà, le 845, totalement has-been. Je veux dire, qu'est-ce que... Déjà, le 845, tu l'utilises, mais genre 10% de la ressource. Alors, un 855... Alors là, je veux dire, à cœur ou à raison. Ou à 10 cœurs ou à 8 cœurs. Voilà, bon. Il aura la charge rapide. Il aura plein de trucs super bien. Bon, on va attendre encore une fois. Entre les trucs super bien qu'on nous vend et la réalité, malheureusement, entre les deux, il y a toujours beaucoup de ventes. Donc, on va attendre un petit peu de le voir arriver. Est-ce qu'on pourra le tester ? Je pute. Je pute, l'espéré. Je suppute. Qui lui crut ? Qui lui suppute ? Bon, et ensuite, la seule news du bien, c'est Samsung. Samsung qui annonce deux tablettes. La Samsung Tab 10.1 et la Samsung Tab S5. Alors, je comprends pas pourquoi, Frandroid, ils ont parlé que de celle-là. Parce que, bon, elle est bien, celle-là, mais il y en a quand même deux qui ont été annoncées. Et vu que les deux sont destinées uniquement aux États-Unis, à l'Allemagne et aux pays d'Asie... Tiens ! Viens des entailles, là, les mecs. Au moins, vous pourrez acheter des tablets de Samsung. Bon, si on doit parler de celle-là, bon, elle a l'air pas mal. Elle est assez jolie et tout. Nanana, bon, eux, ils nous vendent un peu rien. Bon, allez. Écran 10,5 pouces, Super AMOLED, un Snapdragon 670. Bon, une tablette, quoi. En même temps, on va pas se taper le cul par terre. Une tablette, voilà. Je préfère celle-là, moi, la 10,1. Par contre, voilà, en mode bezeless, je peux... Alors, ça doit être la S5 à droite et j'espère qu'à gauche, c'est là l'autre. La bien, la chère, la belle. La table 5, là, par contre, elle vend un peu plus. 10,1 pouces contre combien, l'autre ? 10,5. Ah ouais, dégueulasse. Oh putain, ça va être la S5 qui est comme ça. Alors, d'accord. C'est la S5 la belle et c'est la 10, voilà. Bon, on prend la moins chère. 10,1 AMOLED, Exynos. Ah ouais, c'est celle-là. 3 plus 32, c'est pour ça qu'elle est pas chère. Bon. La photo, elle laisse... Mais à mon avis, ça, ça va être la S5. Bon, maintenant, par contre, le prix d'appel, entre 210 euros et 270 euros avec la version Wi-Fi LTE. 300 balles, une tablette 10 pouces. Alors, ça, j'ai l'impression que ça va être la 5e. Fais voir si on voit bien la photo. Fais voir. 10,5. Elles sont où, c'est leur photo à eux, là ? Non, c'était pas celle-là. Ici. Fais voir. Là, on voit les deux. C'est laquelle qui fait 10,5 ? Ben, celle-là, voilà. Celle-là, elle fait 10,5 et celle-là, elle fait 10,1. Donc, la 10,1, elle est dégueulasse parce qu'elle fait que 250 balles. Donc, peut-être celle-là, elle va faire 300 balles, 400 balles. Je sais pas. Faut voir. Ouais, c'est 300 balles, ça peut valoir le coup. Moi, elle me plaît beaucoup, celle de gauche. Simplement parce que j'avais envie d'une tablette. Maintenant que j'en ai une, je m'en sers pas. Mais j'ai envie d'une... Comment ça, t'es pareil ? Ben ouais, mais pour jouer dans les toilettes, te rends pas compte ? Si on n'a pas un écran AMOLED, je veux dire, où on va ? Mais allo, quoi, tu veux dire ? Bon. Galaxy Tab et Samsung. Là, ça, c'est fait. Il faut que je rouvre. Je vais fermer. Ça vous dérange pas si je fais ma préparation en même temps ? Je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Putain, hier, le live. Deux heures de live. T'imagines un peu comment c'était chaud patate ? On a fait deux heures de live. Alors, casting, c'est pas casting de coquine. C'est casting halluciné. Je sais que certains sont à regarder les onglets en haut pendant qu'il se passe rien. Hum, casting. Un petit truc cochon. Non, cochon, c'était hier. Aujourd'hui... D'ailleurs, cochon, c'est toute l'année. Cochon, oui, bien sûr, toute l'année 2019. Je suis version chinoise. On a parlé, alors, sur WTS, la vidéo du Burapa Bike Week. Bon, une vidéo pas exceptionnelle, mais qui vous permettait de découvrir un peu cette concentration de Harry Davidson. Voilà, bon. Après, c'était un peu le débat. On en a parlé quand j'étais au Burapa. On me dit, mais ça, tu filmes pas ? Et ça, tu refilmes pas ? Je dis, non, je fais qu'un truc parce que sinon, tu passes ta soirée, en fait, à filmer des trucs, à faire des plans. Et ça, et après, c'est un reportage. On est d'accord ? Donc, c'est génial pour vous. Ça veut dire que tu passes ta soirée à ne pas profiter de la soirée, mais à faire des vidéos. Et ça, et ça, et l'enregistrement, et ça. Oh, ah, ici. Et du coup, tu profites pas. Et c'était pas trop le but. Le but, c'est quand même un peu de profiter, de vous faire une vidéo pour partager ce moment avec vous, bien évidemment, mais pas de vous amener un reportage. Le Burapa, machin, truc, voilà. Je peux le faire. J'ai la capacité, mais j'aimerais bien profiter un peu de ma vie et de mes soirées aussi, sans dire, et le soir en plus, machin, et le lendemain de montage et tout. C'était un peu relou. Donc, du coup, pas. Mais il y avait l'idée déjà. L'esprit est celui-là. Sur le Geek TV 1, on a eu un nouveau qui est arrivé encore. Alors, pareil, je ne vous écrive même plus. Je n'ai plus le temps. Les vidéos postées comme ça à l'arrache, sans lien de retour, c'est poubelle. Je veux dire, il y a bien marqué. Les conditions qu'il faut, au moins que dans la description, vous mettez via legeek.tv. En partenariat, merci, le Geek, pour ça. Ce que vous voulez, un petit truc, quoi. Je veux dire, on fait un peu votre promo. C'est un peu le minimum syndical. C'est pour mettre une vidéo, je crois que c'était les écrans, machin, et pas de lien en retour. Si vous ne faites même pas le minimum, je veux dire, je veux dire, je vais vous écrire, mets un lien, réponds. Je veux dire, quand tu as 8 abonnés, enfin 50 abonnés, machin, on vous met quand même bien en avant pour pas grand-chose. Donc, mettez au moins un petit lien. Sinon, c'est poubelle. La vidéo est partie, hop là. Soit tu la remets, tu mets un lien, tu la remets et je la revaliderai. Sinon, non. Voilà. Si tu écoutes cette vidéo ou pas. Bon, demain, allez, demain, je vous présenterai le Humidigi S3. Une bombasse. Putain, une bombasse atomique, le S3. Alors, je vous ai déjà mis les liens dans la description si vous voulez aller un peu avant tout le monde. Mais bon, de toute façon, la vidéo, je la ferai demain. Je la mettrai en ligne mercredi. Je devais être aujourd'hui pour demain, mais quand on m'envoie les vidéos à 15h30, pas le temps l'après-midi de vous faire le truc pour le lendemain et tout. C'est un peu tendu du string à ficelle. Donc, la vidéo sortira certainement mercredi. Et la vidéo du Polar machin, jeudi. Voilà. Elle m'a dit, jeudi, ça m'arrangerait mieux parce qu'il va y avoir une promo et tout. Très bien. Très bien, très bien. Donc, la montre numéro 1, certainement la semaine prochaine, le Yodor Polar 3. La vidéo sera en ligne jeudi parce qu'il y a une promo à 130 dollars. Alors, le truc, il est HD, machin. Il n'est pas exceptionnel. Je vais me dire 150 dollars, 150 euros. Ça fait un peu mal au cul. Mais là, 130 dollars, tu vois, ça doit faire à peu près... Ouais, ça doit faire un peu plus de 100 euros, 100, 110 euros. Là, ça peut commencer à valoir le coup. Donc, je ferai la vidéo demain et elle sera certainement en ligne pour jeudi. Il n'y aura pas trop de problèmes. Là, on est bien. Le mini PC. Bon, forcément, tu as compris que tu risques de le gagner sans même que je le teste. Non, mais il va le faire. Je ne sais pas quand, mais je vais le faire. On m'a confirmé que je vais bien recevoir la nouvelle box Xiaomi Mi Box S vu qu'elle est disponible en stock et tout. Donc, il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas. Que je ne m'en lasse pas. Que je l'ai, que je l'ai, que je l'asse, laisse. Laisse-moi t'aimer. Voilà. Non, mais je suis en train de me reconvertir. Je me dis, le podcast, il faut voir, la quotidienne. Mais chanteur, quand même, là, c'est un truc important. Chanteur, 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 quoi. Valde, Benabar, je suis un peu le mix des deux, toi. Je suis 2019. Bon, d'accord, on continue la quotidienne. C'est vrai, vous n'êtes pas le joueur. Bon, les films à finir. Allez, ce dimanche, je suis allé voir Alita Battle Angel. Alors, j'étais... Pourquoi... Pourquoi j'arrêtais déjà sur Halluciné ? Parce que moi, monsieur, moi, quand je suis allé voir Alita, bon, déjà, je me suis fait chier pendant deux heures et demie. Bien d'accord. Bon, effet spécial, c'est d'enfer. Mais putain, mais l'histoire, elle tient sur un micro-timbre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Alors, ça fait partie... Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, alors, c'est basé par rapport au manga éponyme, un grand classique, un machin que tout le monde connaît, qui est trop bien, l'anticipation, blablabla, trop génial, blablabla, donc ils en ont fait un film et... » C'est nul. Je suis désolé, c'est bidon. Enfin, c'est pas bidon. C'est très bien fait. Et visuellement, c'est oufissime. Tu ne vois pas la différence entre les filles en carton et les filles en plastique et les filles en cochon. Voilà. Donc bon, c'est très très bien. Les acteurs, pas mal. Gros casting, bien évidemment. Donc, on n'en manque pas. Et moi, à la fin, je vais dire « Putain, le mec, le super méchant qu'on voit en haut, il ressemble à rien, le mec. » Et à la fin, il enlève ses lunettes. Je dis « Mais putain, mais c'est Edward Norton ! » Et oui, c'est vraiment Edward Norton. Je suis allé voir. Putain, mais ils n'en parlent nulle part. Il n'est pas dans le casting. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'est pas, mais c'est un mode caméo machin. J'ai vu sur certains sites, c'est un mode caméo où c'est bien Edward Norton. Bon, après, si on doit parler de Battle Angel. Bon, déjà, ça dure deux heures et demie. Donc, je ne te cache pas que deux heures et demie, un dimanche après-midi, quand tu es sorti le samedi, c'est dur. C'est un peu dur. C'est un peu long. Voilà. Tu ne sais pas trop où tout va en venir. C'est basé par rapport au manga machin éponyme qui est basé en 57 volumes. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est genre comme les premiers volumes. Donc, en gros, ce que tu n'as pas compris, mais ce que tu vas comprendre rapidement, c'est que c'est le début de quelque chose. Voilà. Avatar, ils n'en ont fait qu'un et que l'autre, on ne sait pas quand ça va sortir. Au moins, il y en a trois, mais bon, c'est long. Là, tu comprends que c'est un nouveau filon, une nouvelle série où c'est l'épisode 1 et qu'il va y avoir un épisode 2. Donc, l'épisode 1, c'est quoi pendant deux heures et demie ? Eh bien, si tu es un peu cinéphile et tous les mots en fil, les timbres, les machins comme ça, tu vois ? Eh oui. Eh ouais, t'as vu ? C'est quoi le truc des timbres ? Dis-moi, en fil. Sinon, tu files. Bon, donc du coup, pendant deux heures et demie, on fait quoi pour un premier épisode d'une nouvelle série trilogie, quadrologique qui va durer pendant 20 ans ? Eh bien, on présente les personnages. Tadam ! Et voilà, on présente les personnages, on les installe dans l'histoire. Un, un, un. Donc, ça y est, ça se met en place. Oh, je viens de là-haut. Oh, de là-haut. Captain Iglo. Donc, voilà, hop, on commence. C'est pas mal. Ok, lui, pourquoi le nouveau corps ? Parce qu'en fait, je me rappelle que truc. Ok, ça fight. La course, oui, elle la gagne alors qu'elle a niqué tout le monde mais elle est sortie mais elle a quand même gagné. Bravo. Nan, nan, et si on est en haut on va voir ce qu'il se passe. Ah, on peut pas. Ah, on va y aller. Je t'en veux à toi. C'est fini. Et ça finit comme ça. Et ça finit comme ça. C'est tout. Il y a tout ce que t'auras. Donc en gros, ça fait gros Seigneur des Anneaux. Tu regardes, ah, trop bien, ah, ah. Et à la fin, c'est épisode 2. Alors là, bon, ça finit un peu, deux heures et demie et t'arrives à la fin et alors je sais même pas regarder le truc post-générique. C'est-à-dire que j'étais tellement vénère que je suis parti. Je me suis dit, bon, c'est très bien fait. Les acteurs sont très bien, plein de caméos, plein de guests, truc trop bien. Mais voilà quoi, deux heures et demie. Alors ceux qui sont gros fans du manga vont retrouver et retranscrire. Ah ouais, ils ont pas fait comme ça. Ah, dans le dessin animé, c'est pas comme ça. Enfin, dans le dessin animé, dans le manga, c'est pas comme ça. Truc, voilà. Là, ils vont kiffer. Après, les autres, tu vas regarder ça en disant, ben, s'il te plaît, au moins Avatar, il y avait une fin, quoi. Tu vois, je veux dire, là, bon, j'étais un petit peu déçu. Bon, c'est très bien fait. Content à la fin de voir Edward Norton. C'était lui, je suis sûr que c'était lui. C'était vraiment lui. Hé ! Voilà, j'ai au moins expliqué un peu plus ou faire un... Je sais pas. Je sais pas comment ils auraient pu le faire, mais voilà, je suis pas aussi fan que tous ceux que j'ai vus. Alors, autant, toutes les critiques que j'ai vues quand c'est trop bien, quand c'est bien, c'est mieux, les acteurs, machin. Et puis après, voilà, je veux dire, il y a le Jum Cameron, il y a de la production derrière. C'est de la pipe. Ils ont tout avalé, les mecs. Attends, excusez-moi. Je le remets. C'est de la... Oui. Alors, j'en ai mis un pour dimanche. Alors, ça, ce sera du samedi et dimanche, on aura celui-là. Parce que là, c'était chaud hier. On va pas mentir. Bon. Et voilà. Donc, oui, pas trop fan, tu vois, ce que je veux dire. Deux heures et demie. Voilà. Vous me direz, si vous avez vu ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce qu'il faut être vraiment, vraiment fan du dossier ou est-ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce que je suis un trou du cul et j'ai rien compris à l'histoire et à la vie ? Bien évidemment. Vous, ça doit être ça. Euh... Nanana, Alita. Bon, mes films et séries télé, j'avance tout doucement sur la série... Attends, je vais m'en remettre là. Hop là. J'avance tout doucement sur la série Engrenage. Saison 7. C'est pas mal, Engrenage. 7 épisodes-là, au moins tranquilles. Et tous les autres sont téléchargeables sur Canal Plus temps. Donc, vous pouvez tout télécharger. C'est bien. Ça se regarde bien et tout. Bon petit suspense. La crise, elle est vraiment bien avec sa gamine et tout. Le juge et tout. Non, tout le monde est bien. C'est français et tout. C'est bien. Ça se passe bien et tout. Donc, j'ai bien aimé. J'ai également téléchargé aujourd'hui une nouvelle série qui s'appelle Miracle Walker. L'histoire d'un ange qui revient, machin, et qui doit faire des miracles. Enfin, je sais pas. J'ai lu un peu le truc, le teaser en travers. C'est l'épisode 1, saison 1. Je regarderai ça peut-être ce soir et je vous dirai ça demain, bien évidemment. The Umbrella Academy, aussi une histoire de super-héros familial et tout. Pourquoi pas ? Je veux dire, on peut se laisser un petit peu tenter. Alors, pendant que... Attends, je fais semblant de parler. Non ? Ah ben non. Attends, il faut que je trouve Shandai. Voilà, Shandai. Voilà, donc bon, rien de... Là, on regardera, on téléchargera et on en parlera, bien évidemment, demain. Allez, si on repart dans la scène, on parle un petit peu de Shandai, les news un petit peu underground du jour. Il y avait quoi aujourd'hui ? Toujours de la Nike Air 270. Elle est toujours, elle est récurrente. Même promo, même offre, vous pouvez aller, même chaussure que moi, même chaussure pourrie pour tout le monde. L'air un peu crevé, mais bon, voilà, 50 balles, donc forcément, c'est ça. Toujours de la montre Smael qui ressemble un peu à de la Casio, 8, 9 euros en moyenne. Ça, c'est pas mal. Et de l'Apple Watch Like. Aujourd'hui, il y a de la Xiaomi et de la Collin, je crois. Collin Farrell. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de bien ? On a toujours... Alors, on a mis de la Xiaomi, de la Colmi. Voilà, de la Colmi et de la Xiaomi. Voilà. Alors, la Xiaomi, bip, fait moins 20%, soit 49,62 euros. Et la Colmi... C'est pas celle-là. C'est la Colmi M28 qui est pas mal, qui est à 15 euros. Ça fait une jolie petite montre. Tu ressembles à un petit peu à l'Apple Watch de loin. Comment ça est bourré ? Tu n'es pas obligé de bourrer la montre ? Je vois pas le rapport. Comment ça ? Alors, comment tu fais ? Tu fermes le bracelet ? Non, non. Attends, attends, attends. Hop là. Donc, comment tu fais ? Comment tu fais ? Tu prends la montre, tu fermes le bracelet ? Et après, je laisserai travailler votre imagination, bien évidemment. Bon, voilà. J'ai prévu les logos parce que forcément, je vous rappelle, si hier vous avez vu la quotidienne, on a fait une spéciale... Attends, attends, attends. Attends. Reste encore un peu. On a fait une spéciale hier. Alors, samedi, c'était Tech. On a parlé un petit peu du Shadow PC. On a quand même fait 1126 vues. 1131 vues, c'est pas mal. Et hier, donc le dimanche, ça sera samedi, spécial Tech en live, bien évidemment, en mode libre antenne, 30 minutes plus ses arrêts de jeu. Et le dimanche, une spéciale Pattaya. Bien évidemment, on a commencé par le film Ladybar, bien évidemment, qui vous parle un petit peu de la Thaïlande, des choses comme ça. Et puis dimanche prochain, on parle d'autres choses. Louer une maison, louer un appartement, comment ça se paraît, se payer l'électricité, louer un scooter, convertir votre permis en train de travailler sur le dossier, comment transformer votre permis français en permis Thaï, en une demi-journée et un peu de thunes si tu ne peux pas te faire chier. Si tu veux te faire chier, tu peux le faire toi-même. Mais voilà. Donc on a parlé de ça. Gros succès du live où ils étiez énormément présents. Pendant une heure, c'est relativement calme où les mecs n'osent pas trop rentrer directement dans le sujet. Ou me demander combien c'est pour rentrer dans le sujet. Mais après, c'était pas mal. La deuxième heure, c'était pas mal. C'était assez chaud. On me demandait les prix, les machins. Donc je partage toutes mes expériences ou toutes les infos qu'on m'a données ou que j'ai lues sur des forums, bien évidemment, vu que je ne sors jamais de chez moi et que pour moi, tout ça reste forcément virtuel. Je suis Y le geek, le marabout du web. Et tout est mieux parce qu'avec le pro, c'est net. Elle est bonne, celle-là. Oui, parce qu'avec le pro, c'est net. Pas non, pas le pro que c'est net. Bon, voilà. Donc du coup, on a parlé de ça hier. Je vous invite à voir l'émission. Elle était très déjantée sur la fin. Bon, après, en mode super chat et tout. Demain, on se retrouve en live, bien évidemment, parce que le mardi et le jeudi, on est en live. Rendez-vous à 15h. Pendant 15 minutes, on parlera des news high tech de la journée. Pendant 15 minutes, je répondrai à toutes vos questions. A savoir que tu as compris que le mardi et le jeudi, on est plutôt dans du tech, d'accord ? Le samedi, toujours dans du tech, mais dans un sujet un petit peu imposé qui tourne au ça. Samedi prochain, on parlera de Black Market, le gros site internet qui vous permet d'acheter du Apple reconditionné. Comme ça, vous pourrez me dire si vous en êtes content, pas content. Voilà, samedi, tu as eu des problèmes, machin. Voilà, je vous partagerai moi ce qu'on m'a dit. Puis après, chacun viendra un petit peu des bases de son expérience. Si tu en es mécontent, c'est le moment ou jamais. Si tu en es content également. Et dimanche prochain, on refera un truc sur Pataya. Est-ce qu'on sera en extérieur ? Non. Est-ce que ça sera par rapport au sujet de la maison qu'on va aller filmer et ça se permettra de passer ? Est-ce qu'on fera les arrêts de jeu demain ? Oui. On fera un petit peu d'arrêt de jeu, 30 minutes et on se donnera 15 minutes supplémentaires pour les arrêts de jeu. Voilà, si jamais vous avez envie de venir et comme ça, vous aurez votre nom en haut en temps. Du coup, hop, disparaille. Ah, voilà. Donc du coup, si tu veux avoir ton nom dans les super chatteurs, il suffira de venir demain, de faire un petit super chat et de repartir en courant, bien évidemment, de honte d'avoir cultivé le marabout et d'avoir participé au paiement de ma connexion Internet. Donc je ne sais pas comment j'ai payé de connexion Internet. J'ai payé 6800 pour... Attends, je vais te dire. Comment tu veux savoir comment j'ai payé pour un an ? Attends, je vais te dire. Je vais te dire comment j'ai payé pour un an parce que j'ai payé par carte bleue, j'ai reçu un SMS. Alors, TMB, j'ai payé 8268 baht pour un an. Attends, ta gueule. Ta gueule. Attends, je te déverrouille. De nouveau opérationnel. Alors, attends. Ok, Google, combien ça fait 8200 baht en euros ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Moi non plus. Ok, Google, combien ça fait 8200 baht en euros ? 1200 baht valent environ 33 euros et 44 euros. Non ! Ok, Google, combien font 8200 baht en euros ? 8200 baht valent environ 232 euros. Voilà, donc j'ai payé 232 euros pour un an d'internet à... Oui, mais combien de mégas ? Je n'en sais rien. Assez. Assez pour faire du live. Je ne sais pas, je ne crois pas que je sois à 50 mégas. S'il me semble, 50 mégas en download et en upload, je ne sais pas, ne me rappelle pas. Je te dirai ça demain. Si vraiment ça t'intéresse, tu mets en commentaire c'est quoi ta collection d'Inu GLG et je vous fais un speed test et je vous en parle demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'hésitez pas à revenir demain par exemple, à aller sur Tipeee pour essayer d'augmenter un petit peu le nombre de cafés. Encore une fois, un petit effort de chacun et on arrivera à passer ce palier-là qui est vraiment un palier symbolique mais qui est vraiment un palier symbolique. Et surtout, un panier symbolique qui permettra de dépasser les 1000 cafés et ça serait quand même juste exceptionnel. Encore une fois, hop, un petit coup chacun, un bal chacun, ce n'est pas grand-chose. si c'est trop pour vous, si tu n'as pas un bal, je ne donnerai jamais. Voilà, bon, ne fais rien. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont le faire et pour ces gens-là, on leur dit merci et namasté. Voilà, allez, je vous remercie d'être passé me voir, on se donne rendez-vous demain, comme toujours, même heure, même endroit, à 15h, on sera en live, on parlera de tout. N'hésite pas à laisser un commentaire, si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. Bah dis donc, c'était pas mal. Voilà, allez, je vous remercie d'être passé, paix et prospérité, forcément, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse et à demain, si tu le veux bien. Mais tu le veux bien. Oh ! Ah 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 !